Pour nos enfants, par Laure-Irene McNeill, le loup, le renard et le baril de miel, partie 3 d'une histoire publiée dans le numéro du 20 octobre 1937 du Courrier de la Nouvelle-Écosse, interprétée et lue par Melissa Comeau, accent acadienne de la baie Sainte-Marie. Où sont les poissons? Mais là-bas, dans le grand ruisseau, répondit le renard. Il y a les plus belles angilles du monde. Nous prendrons le grand panier et je vous assure que dans quelques instants, nous pourrons le remplir. Partons, dit le loup. Pour cette fois, je te pardonne. Et si nous pouvons pêcher assez d'angilles pour l'hiver, cela remplacera un peu la perte du miel. Le renard courait chercher le panier et mit dans sa poche un bout de corde. Il mêna le loup au ruisseau qui était gelé bien dur. Ensuite, il cassa un trou dans la glace. Maintenant, dit-il au loup, tournez-vous le dos au ruisseau et je vous attacherai le panier à l'accueil et je l'enfercerai dans l'eau. Moi, j'irai à l'autre bord et quand je verrai le panier rempli d'angilles, je vous dirai de tirer. Il vous faudra donner un bon coup, car ce sera pesant. Le loup trouva cela une drôle de façon à faire la pêche, mais la fin l'empêche de murmurer. Quand le panier fut bien attaché à l'accueil du loup, le renard le plongea dans l'eau et il se mit à attendre la glace à geler de nouveau dans le trou. Il faisait froid et le loup commençait à frissonner. « Le panier n'est-il pas presque plein? » demanda-t-il. « Pas encore! » répondit le renard. « Je vous dis que ce sont de belles angilles qui montent dedans! » continua le renard. Et le loup se concilia avec les paroles du renard, mais il avait toujours froid et sa patience commença à s'épuiser. Et, pendant ce temps-là, la glace devena de plus en plus épaisse. Le renard crut qu'elle était assez et, craigna d'avance le résultat, il cria au loup. « Vous pouvez tirer maintenant! » « Tirez fort, car le panier est bien plein! » « Allons, un bon coup! » Il faut comprendre bien entendu que le renard croyait que le loup ne sera pas capable de sortir de là. Mais celui-ci, poussé par l'impatience et le froid, donna un violent coup et s'en alla bondir à quelques pieds en avant, en même temps qu'un terrible mal lui passe à travers le corps. Il ne put comprendre ce que c'était d'abord, mais se tournant vers le ruisseau, il aperçut sa queue qui se tortilla sur la glace. Ah! Si le renard avait pu sauver à ce moment-là! Mais dans un instant, le loup était sur lui. « Cette fois-ci, c'est fini! » lui cria-t-il en essayant de se lever sur ses pattes de derrière, tout en hurlant à faire trembler les arbres de la forêt. « Oh, je vous assure, » répondit le renard, « que les angis sont bien là dans le panier, et je n'avais aucune idée que la glace était si forte. Je vous prie, compère le loup, laissez-moi. Je connais des feuilles qui font de très beaux travails, et si vous le voulez, nous irons les voir. Et je vous ferai faire une jolie queue de filasse. » Le loup ne voulait rien entendre, mais à la fin, le renard gagna encore, car il lui fit croire que sa nouvelle queue sera bien plus belle que sa première, et tous deux, ils partirent aussitôt pour aller trouver les fées.